Musique Pour le moment, elles ne sont encore pas en vente. De par joueur qu'on vous donne, mais après tu peux en réserver tant que temps on veut. Ok, on en reparle ce soir. Salut majeur. Donc là on se rend au stade du Petit Bois à Charleville-Mézières, qui nous prête gracieusement ses installations. On a eu le Père Noël avant l'heure, on tire une Ligue 1 à Montpellier. C'est vrai qu'on sent un super engouement, on a des messages de soutien et de félicitations depuis dimanche dernier. Je pense qu'on va assister à une très belle rencontre. Je suis gérant de deux sociétés, une de serrurerie-menuiserie métallique et une société de menuiserie bois. Voilà, c'est ici donc mon lieu de travail. Je vais dire bonjour. Bon frère. Julien Bailly, joueur de l'équipe première, employé chez nous depuis sept ans maintenant. Et donc il joue au poste défenseur, vu qu'il a deux pieds gauches, on ne met plus qu'en défense, il y a moins de risques. Mais pour la petite histoire, il est rentré dimanche contre Chistil Gagne. C'est lui qui a provoqué le pénalty en rentrant comme avançant. Rémi Ayettine, qui joue au poste de milieu défensif, offensif, il peut occuper plusieurs places. Très bon joueur. Pas de coupure pendant les fêtes, il faudra faire attention au nouvel an. Mais moi, ça en vaut un peu la peine de faire un 32e de finale contre Montpellier. J'y vais pour voir une belle équipe de prix des Mézières contre le leader de D1. Le rêve, ça ne coûte pas cher, c'est permis à tout le monde. Monsieur Nicolas, il ne prend jamais des équipes de haut. Mais bon, ils doivent se dire, ça va être une routine, en restant sérieux, on va passer tranquillement. À nous de montrer que ça ne sera pas tranquille. Prix des Mézières 1-0 en frein de prolongation, comme dimanche dernier. Ne montrez pas ça à monsieur Nicolas. On a un bon club qui, depuis des années, joue le haut de tableau dans pas mal de divisions. Et donc, c'est la façon de se faire remarquer. 30 secondes, ce soir, vous avez le droit à une notation de PMU. Comme vous avez passé votre tour et que c'est un sponsor principal. Donc, vous avez tous un maillot chacun. En tant qu'ex-joueur, j'aurais bien aimé être à leur place, être sur le terrain. C'est leur jour. Je pense que pour eux, ça ne peut être que positif. J'espère qu'ils vont mordre à pleines dents dans ce match.